Tout d'abord, bonjour à tous, je vous remercie de votre présence. Donc je vais vous expliquer sous fond de l'introduction un petit peu la grande aventure de Sylvain et Sylvette qui a duré plus de 82 ans. C'est une bande dessinée qui a parlé à beaucoup d'entre vous. Donc je vais vous expliquer plusieurs choses sur cette bande dessinée. Donc parler de Sylvain et Sylvette, c'est tout d'abord s'adresser à plusieurs générations d'une même famille. En 1940, alors que l'abbé Pian, fondateur de Cœur Vaillant & Vaillant, les Allemands occupent le territoire national. Donc l'abbé Pian va fonder Cœur Vaillant & Vaillant, qui est un hebdomadaire catholique, qui sera diffusé au niveau national et surtout, comme je vous l'ai dit, dans les milieux scouts et à la sortie de la messe. La première apparition de Sylvain et Sylvette, c'est le 17 août 1941, dans un encart en noir et blanc, qui annonce les aventures de ces deux personnages. Et vous pourrez voir tout à l'heure un extrait de ce journal. Le 31 août 1941, quinze jours plus tard, c'est la première apparition de Sylvain et Sylvette en couleur, qui est née sous la plume de Maurice Cuvillier, qui est un illustrateur originaire de Dormand, qui est né en mars 1897. Maurice Cuvillier est né dans une famille modeste de Dormand. On sait qu'il est soldat pendant la Première Guerre mondiale et qu'à partir des années 1920, il va intégrer l'École des Arts Appliqués et il va collaborer notamment à de nombreux hebdomadaires, comme le Vermeaux, entre autres. Et dans les années 1930, il va collaborer aussi avec des journaux espagnols, comme TVO, où il va raconter l'histoire d'un petit personnage qui s'appelle Luisito de Bacaciones. Alors, la première question que je vais vous poser, et vous avez peut-être la réponse, c'est pourquoi les personnages ont pris le nom de Sylvain et Sylvette ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? Non. Alors, en fait, on doit les prénoms de Sylvain et Sylvette à Madame Cuvillier, qui a pris la racine Sylvain, qui veut dire la forêt. Et vous allez tout de suite comprendre que pendant 82 ans, les aventures de Sylvain et Sylvette vont se dérouler dans une forêt. Alors, ici, on va prendre cette affiche de 1950, de Frépounier et Marisette, qui a été dessinée par Maurice Cuvillier. Alors, il y a tout de suite quelque chose qui doit un peu vous sauter aux yeux, au niveau des personnages. Je ne sais pas si tout le monde voit. Oui, c'est le bleu blanc rouge. Donc, dès 1941, Maurice Cuvillier, il va mettre ses personnages en bleu blanc rouge, c'est les couleurs du drapeau tricolore. Et pour lui, c'était une forme de résistance aux Allemands. Il faut savoir qu'à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, toute représentation du drapeau tricolore est strictement interdite par l'occupant. Ensuite, il va reprendre certains us et coutumes des paysans de 1900-1940. Donc, chez Sylvain, on retrouve le bonheur de Meunier, des vêtements amples et surtout les sabots qui caractérisent les paysans. Chez Sylvain, pareil, on va retrouver les petits foulards, le tablier et la robe, ainsi que les sabots. Alors, ensuite, comme je vous le disais, Maurice Cuvillier va rentrer dans une forme de résistance. Il faut savoir aussi qu'en 1943, la Vépillant, le fondateur de Chloére-Vallant-Vallant, est arrêté par l'étalement. Et à partir de ce moment-là, le journal, la ligne éditoriale du journal, va changer et va entrer sous une forme de résistance et se détruire d'origine de Vichy. Alors, ces deux personnages ne seraient pas sans leurs sept amis. Donc, ce sont des animaux. Donc, vous pouvez retrouver Cuicui, Raton, le rat, Barbichette, Mignonnet, Poulette, la poule, Gris, Gris, l'âne, et Moustachu, que vous pouvez voir sur ce tableau d'Alexandre Acquart, qui sont représentés. Et il faut savoir qu'un peu plus tard, quand Jean-Louis Pêche, qui sera un des successeurs de Maurice Cuvillier, il intégrera d'autres personnages, d'autres animaux. Et comme dans toute histoire, il y a les gentils, et bien, on a entendu aussi les méchants. Alors, les méchants, dans les aventures de Sylvain et Sylvette, ce sont les compères, qui sont le nombre de quatre. Donc, vous pouvez retrouver le renard, qui est le premier personnage qui va apparaître dans les aventures de Sylvain et Sylvette. Lui n'hésite pas à détruire la maison de Sylvain et Sylvette, qu'ils ont construit, ils ont construit une chaumière. Et il a toujours ce type verbal, « J'ai une idée, mes compères, écoutez-moi ». Ensuite, le renard va faire la rencontre du loup, qui est un peu plus discret. Et lui, il s'exclame toujours par ce type verbal, dans les aventures de Sylvain et Sylvette, c'est le mot « Encore ». Après, vous avez le sanglier, qui est introduit dans l'histoire. Lui, c'est le seul personnage qui ne parle pas, et qui ne parlera pas dans les aventures de Sylvain et Sylvette. Tandis que les autres parleront dans les aventures de Sylvain et Sylvette. Et enfin, vous avez l'ours qui se nomme Martin, c'est le seul compère qui sera introduit par un prénom et qui parlera. Lui, c'est un peu le balourd de la bande, celui qui est un peu malchanceux dans les aventures. Alors, il faut savoir qu'en 1940, les compères représentent une personnification des Allemands. Et après la guerre, ce sera les idiots, les machanceux, dans les aventures de Sylvain et Sylvette. Parce que Sylvain est quelqu'un, il est un personnage très malicieux, très vaillant, qui est très intelligent, et qui réussira à déjouer toutes les tentatives de Kuba que les compères vont faire dans les aventures de Sylvain et Sylvette. Donc voilà, les personnages. qui feront l'existence de Sylvain et Sylvette. Alors, Maurice Cullier décède le 23 décembre 1953. À la demande des éditions Fleurus, Jean-Louis Pech, qui au début n'est pas très emballé à reprendre les aventures de Sylvain et Sylvette, va finalement les reprendre. Et c'est lui, jusqu'en 2022, qui fera les albums. Alors, Jean-Louis Pech va collaborer avec d'autres dessinateurs, une douzaine au total, ou scénaristes. Il va collaborer avec Le Dubois, André Sip, Jacqueline Gaillard, entre autres, Chica, qui fera un album également dans les aventures de Sylvain et Sylvette. André Sip aussi, qui collaborera avec Jean-Louis Pech. Les idées qui sont véhiculées dans Sylvain et Sylvette sont différentes pendant les 82 années. Au départ, Maurice Cullier, lui, va transmettre des valeurs autour de la religion catholique. Vous avez plusieurs allusions, sans faire du prosélytisme. Par exemple, dans le premier album, lorsqu'ils construisent leur chaumière, les deux enfants installent un crucifix dans la chaumière et commencent à prier devant. Vous avez un autre épisode où ils se prosternent devant Saint-Christophe. Et ensuite, vous avez dans une autre histoire où ils décident de reconstruire une chapelle qui était abandonnée. Donc, toutes les idées de la religion catholique sont véhiculées par Maurice Cullier à travers les deux personnages de Sylvain et Sylvette, sans faire de prosélytisme, comme je vous disais. À la main de Maurice Cullier, Jean-Luc Pêche, lui, va complètement et radicalement changer de registre. Lui, il va véhiculer dès les années 60 d'autres idées qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Il va parler d'écologie, il va parler d'environnement, il va parler de la condition animale qui est un thème qui lui est très cher. Donc, vraiment une rupture dans le fait de véhiculer des idées. Je vais vous prendre un exemple très concret dans l'épisode de Bonjour Petit Phoque. Là, ici, vous avez deux planches. Donc, l'histoire, elle se passe au Groenland et c'est l'histoire de Sylvain et Sylvette qui vont aider des phoques. Et donc, dans cet album, Jean-Louis Pêche, lui, va parler de la condition animale, donc des phoques. Il va parler du réchauffement climatique et il va parler aussi de la fonte des glaces. Donc, vous voyez, des thèmes vraiment encore aujourd'hui d'actualité. Il y a un autre album de Jean-Louis Pêche qui s'appelle Un beau matin à la baleine. Donc, c'est l'histoire d'une chasse à la baleine qu'il faut recontextualiser dans l'époque et il faut savoir que bien plus tard, Jean-Louis Pêche regrettera d'avoir fait cet épisode. Donc, vous voyez, des thèmes d'actualité aujourd'hui, vous allumez la télé, on parle de la chasse à baleine au Japon. C'est vraiment très précurseur sur son temps et c'est ça qui peut aussi faire l'originalité de Sylvain et Sylvette. Autre thème de la condition animale, il faut savoir que Jean-Louis Pêche avait une ferme, une grande ferme où on peut retrouver à peu près tous les animaux de Sylvain et Sylvette. Il avait un âme, il avait des lapins chez lui. Alors, comme je vous disais, l'aventure de Sylvain et Sylvette ça a duré 82 ans. Il y a plusieurs illustrateurs qui ont contribué et en fait, ça en fait vraiment une œuvre intergénérationnelle parce qu'aujourd'hui, ça reste, comme je vous disais, des sujets d'actualité. C'est une lecture très facile. C'est vraiment se poser des questions d'actualité même si les albums datent des années 60 ou 70 et ça a influencé beaucoup l'art. Je vous passe le nombre de représentations ou hommages qui ont été faits à Sylvain et Sylvette. Même dans les années 1950, il y a une autrice, Lucy Hunter, qui a fait une pièce de théâtre à partir des personnages de Sylvain et Sylvette qui s'appelle Pan Pan Pan, qui n'est pas du tout connue, mais qui fait que Sylvain et Sylvette, ça marque quand même une époque et ça marque plusieurs générations. Donc aujourd'hui, l'oeuvre, elle est arrêtée après 82 ans d'existence. En 2022, Jean-Louis Pech, qui avait plus de 90 ans, avait fait son dernier album qui s'appelle La Belle Aventure qui sont parus aux éditions d'Argo. et donc Jean-Louis Pech, sans trop spoiler, a fait rentrer Sylvain et Sylvette chez eux. Après 92 ans d'errance et des aventures aussi belles et aussi exceptionnelles les unes que les autres. Donc, il les a fait rentrer et il a laissé quand même la possibilité à un éventuel repreneur d'un jour reprendre les aventures de Sylvain et Sylvette. Donc, c'est quand même quelque chose qui est encore ouvert et qu'on peut espérer un jour voir un dessinateur intéressé de pouvoir continuer l'aventure quelques années. parce qu'il faut savoir quand même que Sylvain et Sylvette sur 82 ans, c'est quand même plus de 300 albums qui ont été faits, plus de 3 millions de lecteurs de toutes les générations. Donc, c'est quand même exceptionnel et c'est quand même la deuxième bande dessinée en termes de longétivité après les pieds nickelés de Louis Forton. C'est quand même une bande dessinée qui est peu connue mais qui quand même est inscrite dans le patrimoine de la bande dessinée française. Je vais terminer ma petite introduction puis après on fera quelques questions réponses. Je vais remercier tout d'abord c'est monsieur Coré qui est commissaire d'exposition et qui a conçu cette exposition et que moi j'ai repris et qui m'a initié aux aventures de Cizan et Cilette. Donc, il m'a appelé ce matin malheureusement il est pris par son travail de commissaire d'exposition et je vais remercier Elodie aussi de m'avoir coaché pour préparer cette conférence. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pourriez vous donner le nom de l'auteur de la pièce de théâtre ? Luci Hunter. H-U-N-T-E-R. Elle est française ? Elle est française, oui. C'est vraiment en cours de mes recherches de trouver cette pièce de théâtre et bon, je n'ai pas encore trouvé le livre je suis allé à la recherche mais voilà, je ne manque pas un jour de lire la pièce de théâtre. Et cette personne n'avait pas pu la joindre ? Non, je n'ai pas pu la joindre parce que ça a été écrit dans la vie en 1950 donc je pense que... Je pense que... J'adore le job ? Oui. Vous avez une affiche là-bas où ça m'a fait Alexis et Sylvain. C'est un ami à moi qui m'a fait une petite dédicace donc voilà, il a voulu s'amuser. Et c'est vous Alexis ? Oui, voilà. Et vous de Béné. Voilà. Et le magazine Fripounet et Marisette ? Alors Fripounet et Marisette ils ont pris la succession de Cœur d'ailleurs à Mpaillante à la fin de la guerre dans les années 50 et après ça a été le magazine Fripounet qui a repris les aventures de Sylvain et Sylvette et qui ont permis aussi cette diffusion très largement même à l'international parce que Sylvain et Sylvette ça a été traduit dans plusieurs langues ça a été traduit en flamand en néerlandais en hindi en mandarin et en hongkongais ici vous avez je vais vous la montrer vous avez une planche de Fripounet je ne vous la passe ne vous inquiétez pas où on voit toutes les langues où Sylvain et Sylvette ont été traduites Le premier illustrateur c'est lui qui a inventé les histoires Alors Maurice Clivier oui faisait à la fois le dessin faisait à la fois les scénarios les textes après quand Jean-Louis Pêche est arrivé enfin a dirigé a repris Sylvain et Sylvette Claude Dubois a fait notamment les dessins essentiellement les textes ont été faits par Jean-Louis Pêche le scénario a été fait par Jean-Louis Pêche Ah lui ne l'illustrait pas Il l'illustrait aussi il l'a fait sur la fin il a fait les illustrations et son épouse Arlette faisait la mise en couleur sur les albums de Sylvain et Sylvette donc c'était un travail partagé entre l'écrivain entre guillemets l'illustrateur et l'éditeur ça repose dans combien d'albums par cuillier ? le chiffre exet par cuillier je ne l'ai pas mais c'est au total c'est plus de 300 albums tous les auteurs confondus oui c'est ce que vous avez dit vous sur 82 ans ça fait beaucoup de l'eau oui ça fait les 3 albums pour rouler nos parents c'est à peu près ça c'est pour ça je voudrais savoir par rapport à cuillier à cuillier il est dessiné essentiellement dans la revue coeur vaillant un vaillant il est dessiné un petit peu dans fripounet marisette là vous avez aussi des planches originales de Maurice cuillier après les albums ont été par les éditions fleurus mis en page donc ça doit faire pas loin d'une quarantaine d'albums quand même pour cuillier voilà c'est beau donc après ça sera plus commercial c'est devenu après commercial voilà est-ce que c'est pour ça que donc son succès à la fin c'est devenu plutôt commercial est-ce que les premiers albums doivent être différents par rapport aux derniers ou ça a toujours gardé le même jeu alors en fait pendant 82 ans ça a gardé je dirais la même trame de fond c'est-à-dire au niveau des vêtements des personnages il est toujours habillé en bleu blanc rouge après oui les personnages ont un peu évolué au niveau de leur physique et de leur visage si vous prenez par exemple ici Jean-Louis Pech on voit qu'on est un peu dans l'imitation de Maurice Cuivillet et à partir des années 80 Jean-Louis Pech il va rompre un peu sur les visages de Sylvain et Sylvette et ses techniques de dessin et ici vous avez une planche de 2001 et donc on voit bien la différence au niveau des visages des personnages et après j'ai envie de dire que chaque dessinateur s'appropriait à lui les personnages de Sylvain et Sylvette dans les années au début ils étaient un peu dans l'imitation de Maurice Cuivillet mais après voilà ils ont pris leur marque ils ont conçu eux-mêmes les visages de Sylvain et Sylvette ce qui peut aussi faire l'originalité après ça se joue aussi à des petits détails vraiment insignifiants je vois que par exemple les mains de Jean-Louis Pech et les mains faites par Club du Bois sont totalement différentes donc vous voyez c'est des petits détails qui font qu'on sait que c'est un tel dessinateur que la planche a été dessinée donc de mon point de vue Cuivillet c'était il a créé son livre en 1940 oui en 1941 donc avec des personnages que vous avez signifiés le monde oui et avec on va dire les animaux qui sont entre guillemets les envahisseurs qui sont à l'époque les allemands donc c'était un résistant l'époque ou pas ? alors moi ce qu'il y a était résistant à sa façon il a été résistant d'une manière un peu détournée de mettre drapeau tricolore sur les personnages de Syvain et Syvette et j'ai envie de dire que c'est aussi ça qui fait la marque de fabrique des personnages de Syvain et Syvette parce que ici toujours sur la planche de Jean-Louis Pech je peux voir que même au Go Highland ils sont toujours habillés en bleu blanc rouge Syvette a toujours son petit foulard même même s'il devait bien faire froid donc voilà c'est des petits on reste sur une trame de fond qui fait que voilà 82 ans après ça existe encore même plus récemment ils ont toujours été en bleu blanc rouge et c'est peut-être ça aussi qui fait la marque Syvain et Syvette c'est parti comment ? ça revient politiquement alors politiquement il faut savoir que aux origines en 1940 1950 c'était marqué à droite puisque c'était diffusé dans les milieux catholiques et dans les années 1950 pareil ça va être à droite et l'anti Sylvain et Sylvette c'était pif le chien que l'on voyait entre guillemets chez les communistes entre guillemets pour vous raconter une anecdote il y avait une une dame une fois qui est venue et qui me disait mais nous on lisait ça on nous distribuait ça à la fin de la messe on lisait ça dimanche après-midi et le lundi matin on donnait ça à nos copains dont les parents étaient communistes et puis eux ils nous donnaient pif le chien et nous le soir on lisait sous nos couvertures pif le chien et puis le lendemain on se rendait les journaux de Sylvain et Sylvette donc vous voyez c'était aussi très culturel hier pas plus tard qu'hier il y a une dame elle disait moi quand j'étais jeune je disais pif le chien donc elle dit je ne connaissais pas Sylvain et Sylvette je dis oui parce que c'était l'anti pif le chien c'était l'anti Sylvain et Sylvette excusez-moi justement pendant la période de l'occupation le créateur de Sylvain et Sylvette n'a pas été inquiété par les allemands pas du tout et pourquoi ils avaient conscience que ça existait ils le savaient est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des confessions catholiques aussi et qui ont laissé plus de monde après pendant la seconde guerre mondiale au début l'église catholique était pro-régime de Vichy puis après c'est un peu détourné du régime de Vichy non de Vichy il n'a jamais été inquiété parce que ils n'ont pas eu cette lecture de forme de résistance même les compères qui pouvaient justement par rapport à les compères non parce que c'était très subtil c'est parce que voilà quand on vous lisez une bande dessinée vous prenez pas forcément du recul du recul vous lisez l'histoire vous lisez ce qui se passe et c'est une seconde lecture de dire ben voilà et là il est en bleu blanc rouge en 1940 on est sous l'occupation les compères ben ils ont des voilà il y a des toutes des petites subtilités qui font que ben Maurice Cuvillier n'a jamais été inquiété inquiété pour son travail oui alors du coup est-ce que c'est pas une interprétation après la guerre qu'on a fait de la pseudo-résistance de Cuvillier non parce que c'était voulu par Maurice Cuvillier il y a même son épouse qui en a témoigné que c'était pour lui une forme de résistance oui discrète alors discrète voilà un peu comme on a aujourd'hui le pseudo-résistant qui n'a pas le pseudo-résistant aujourd'hui mais je veux dire ils se sont montrés après la guerre oui mais c'est de l'aveu même de Mme Cuvillier oui pour moi ce qu'il y avait c'était une forme de petite résistance aux allemands mais vous parlez de la religion catholiciste mais pour moi ça n'a rien à voir parce que à l'époque il faut se dire il faut se dire à l'époque le catholicisme c'était dans les murs c'était un village on avait à l'EMS il y avait la coutume les conseillers mais c'était pas politisé les conseillers de gauche les conseillers de pointe mais ça ça vient un peu après en 1950 et il faut savoir que Sylvain et Sylvette aussi petite précision ça a été très largement diffusé jusque dans le milieu des années enfin début des années 80 dans les milieux ruraux en France donc c'était pas les citanins ils ont connu Sylvain et Sylvette un peu plus à partir des années 80 oui je pense qu'aujourd'hui on a tendance à mettre toujours quelque chose politique sur certains ouvrages et moi j'essaie de me mettre à l'époque vu peut-être il y a eu des petites notes concernant les couleurs par rapport aux rapports français mais je ne sais pas je m'imagine à l'époque je ne m'imagine pas aujourd'hui aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est tout est politique chaque religion aujourd'hui c'est politique il faut faire très attention à ce qu'on dit à ce qu'on fait mais comme j'ai expliqué oui il faut avoir aussi ce second temps de lecture des choses qui sont derrière les histoires de Sylvain et Sylvette c'est un mouvement ACE et ACE c'est catho oui oui exactement il faut toujours avoir aussi cette seconde lecture on peut faire passer des idées très subtilement il faut vraiment aussi recontextualiser être dans l'époque de 1940 ou dans l'époque de 1950 et ça existe aujourd'hui toujours oui quand vous lisez un article un journal un journal un grand quotidien national a toujours sa sensibilité politique mais c'est pas nouveau et même avant c'était même les dessins d'avant 1940 était aussi orienté subtilement politiquement religieusement clérical ou anti-clérical voilà et le dessin c'est aussi une forme d'expression d'exprimer à un point de vue qui est tout à fait respectable mais voilà il faut avoir ce second temps de lecture des petits mots des petits gestes des couleurs utilisées qui font qu'on peut orienter politiquement religieusement philosophiquement un dessin une bande dessinée justement comme on parle du choix des couleurs est-ce que les couleurs sont changées dans les versions étrangères ou c'est exact c'est juste le texte c'est le texte on reste bleu blanc rouge même si on a bien on reste bleu blanc rouge d'accord et donc après pour vous parler un peu plus des couleurs donc au départ les planches elles sont faites à l'encre de Chine et la technique utilisée c'est celle de la ligne claire donc c'est une technique d'écrir très finement de dessiner une vignette et ensuite ils mettent un calque de couleurs comme vous pouvez voir là et il y en a et donc c'est des essais qui sont faits et refait les calques tout à l'heure vous pourrez voir ils sont numérotés donc pour voir le nombre de calques qu'il y a eu le premier c'est 764 et le suivant c'est 768 donc vous voyez il y a eu des essais c'est ce qui a aussi perdu son charme aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ben voilà aujourd'hui tout se fait à l'ordinateur pour avoir discuté avec Jean-Lou Pêche lui il aimait beaucoup faire sa planche à l'encre de chine et ensuite son épouse de mettre de coloriser sur un calque la page quoi et moi je trouve que ça garde certains ça garde son charme de refaire des calques pour voir l'évolution pour voir l'évolution voilà parce que vous pouvez avoir différentes teintes de bleu différentes teintes de vert laquelle va plus s'accrocher que l'autre laquelle correspond plus au dessin qui est mis donc vous voyez c'est moi je trouve que le calque a encore son charme son charme pardon donc après voilà aujourd'hui on peut faire ça avec les ordinateurs demain on fera ça avec l'intelligence artificielle il ne faut pas s'en cacher donc voilà mais c'est aussi l'évolution et bon après il faut aussi dire qu'il y a aussi un coût économique pour produire donc il y a aussi tous ces gens de jeu là derrière qui changent la donne donc fait que ces personnages là ou est-ce que les gens du pêche vous en faites d'autres alors après il y a tout il y a d'autres d'autres personnages qui viennent dans les aventures mais que Sylvain et Sylvain tous les deux alors Mosquillier il a fait Perrin et Papa vous pourrez voir aussi une planche enfin un extrait de journal la page pardon de Perrin et Papa il a fait comme je vous disais aussi en Espagne Luisito des Bacaciones après il a fait aussi une autre oeuvre qui s'appelait Zimbo et Zimba et Jean-Louis Pêche lui il a fait l'autre oeuvre majeure de Jean-Louis Pêche c'est Bec de Fer qu'il a fait mais voilà après Jean-Louis Pêche a fait beaucoup aussi a travaillé beaucoup sur Sylvain et Sylvette c'était quasiment toutes ces journées de dessiner Sylvain et Sylvette de dessiner des albums de Sylvain et Sylvette après après vous avez aussi toute la production je dirais annexe que les dessinateurs font par exemple Mouis Pêche a fait beaucoup pour l'Allemagne Vanek Vermeaux il faut voir la quantité de dessins produits c'est pareil Club Dubois a fait énormément de dessins à côté par exemple il a fait des mots croisés il a illustré des pages intérieures c'est pas que Sylvain et Sylvette il y a aussi une production annexe aussi qui font donc voilà c'est vraiment une production si vous voulez je peux vous donner un autre auteur qui s'appelait Alain Saint-Augant qui est un des précurseurs de la bande dessinée française des années 30 bon lui il est connu pour avoir fait les personnages de Zygues et Puce et à côté il faut voir le nombre de dessins qu'il faisait pour le Parisien libéré c'était des caricatures d'un petit fait divers donc ça aussi c'est un travail annexe voilà c'est pas forcément je dirais c'est principalement des personnages et puis ensuite il y a tout ce que vous produisez pour la presse pour pour des publicités même je pourrais vous citer aussi Benjamin Rabier qui a fait qui a fait la vache-thierry le logo de la vache-thierry c'est Benjamin Rabier la baleine c'est Benjamin Rabier donc vous voyez c'est de la production à foison j'allais dire et à l'heure actuelle comment on peut se procurer d'autres petits albums pour enrichir la bibliothèque familiale alors pour Sylvain et Sylvette donc pour Sylvain et Sylvette si vous prenez des formats à l'italienne là comme vous avez sur la table vous pouvez en trouver sur les brocantes voilà vous en trouvez régulièrement sur les brocantes sur les salons du livre vous en trouvez aussi régulièrement après c'est une bande dessinée qui est encore distribuée dans les librairies donc voilà parce que le dernier album est de 2022 mais on retrouve certains albums d'avant donc voilà par contre oui les formats à l'italienne vous les trouverez plus sur les brocantes après il y a aussi les éditions de Tiloui qui ont été fondées par Jean-Louis Pech et c'est des aventures de Sylvain et Sylvette après il y a aussi les éditions L'Arc du Triomphe qui ont réédité formale italienne les premières aventures de Sylvain et Sylvette le tout premier numéro par exemple de 1953 avec une explication et il faut le dire très peu de retouches couleurs des pages les éditions de L'Arc du Triomphe voilà et puis il y a les éditions de Tiloui aussi fondées par Jean-Louis Pech donc vous voyez c'est encore une oeuvre qui est diffusée donc il y a sauf Dargo qui a arrêté les aventures de Sylvain et Sylvette en 2022 puisque Jean-Louis Pech a arrêté en même temps voilà mais sinon vous voyez en du priori vous pouvez vous pouvez les retrouver très facilement on peut les avoir très facilement et les brocrantes vous retrouverez du triomphe du triomphe c'est sûr c'est pas une bande dessinée qui est éteinte elle vit encore et puis même je dirais même que pour discuter avec des gens elle revient tout doucement à l'école parce que j'ai discuté au mois d'août avec une enseignante qui m'a dit qu'elle commençait à faire apprendre à ses élèves sur les albums de Sylvain et Sylvette donc vous voyez c'est aussi un outil pédagogique c'est des histoires très simples il n'y a rien de compliqué et puis ce qui est bien aussi c'est que les aventures de Sylvain et Sylvette surtout les formats à l'italienne c'est bien c'est tout le temps le même format vous avez tout le temps les mêmes dimensions les pages c'est toujours 20 pages maximum à l'intérieur les deux premières pages elles sont consacrées à poser l'intrigue vous avez le développement et les deux dernières pages généralement c'est la résolution de l'intrigue et chaque page à chaque fois c'est 12 vignettes donc vous voyez c'est vraiment bien formaté c'est vraiment adapté à commencer à apprendre la lecture et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit moi j'ai commencé à lire à apprendre à lire sur Sylvain et Sylvette j'ai fait apprendre mes enfants à lire sur Sylvain et Sylvette mes petits enfants et j'ai même une dame que c'était ses arrières petits enfants donc vous voyez que c'est une valeur sûre pour l'apprentissage de la lecture et pour une lecture pour des petits bouts de deux ans et tout c'est à dire parce que j'appelle un petit animaux ou voilà à titre personnel je vous le conseille parce que mon petit neveu de 4 ans je lui lis les aventures de Sylvain et Sylvette et donc il accroche un imprimé c'est intéressant parce qu'on peut au delà du texte aussi commenter les petits animaux regarde il y a la petite souris oui c'est assez concret sur comme l'univers oui c'est pour ça que ça a duré 92 ans il est mort 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 oui oui mais c'est tout récent la fin 2022 il y a deux ans c'est toujours des enfants qui ont 82 ans et puis ça reste des visages d'enfants et dans les premiers albums il ne parle pas des parents alors les parents de Sylvain et Sylvette c'est assez simple en fait si vous voulez Maurice Cuvillier on est dans la philosophie du petit poussé et des contes des hop en 1941 alors on ne parle dans aucun album de la figure du père par contre on parle très ponctuellement de la maman on parle de la maman mais on ne la voit jamais alors la figure du père elle est remplacée par l'oncle de Sylvain et l'oncle Jean-Claude de Sylvain et Sylvette ici vous avez une reproduction enfin dessin qui pour la petite histoire sont sous les traits de Maurice Cuvillier Maurice Cuvillier c'est fait un autoportrait à travers Jean-Claude et donc c'est un peu lui la figure paternelle dans les aventures de Sylvain et Sylvette la maman elle est évoquée ponctuellement mais on ne la voit jamais après oui c'est les liens de la famille on sait que les enfants ils ont une douzaine d'années on sait que Sylvain c'est le plus âgé parce que souvent il dit ma petite soeur régulièrement il le dit après ils ont chacun leur caractère Sylvain est quelqu'un comme je vous ai dit de vaillant courageux d'intelligent Sylvette elle est restée dans les us et coutumes de 1940 mais c'est quand même un personnage qui a une forte personnalité elle sait dire non elle sait montrer quand elle n'est pas contente elle est de temps en temps elle est revendicatrice de certaines idées qu'elle fait passer qu'elle fait passer à travers ces mots donc vous voyez c'est assez complémentaire la famille c'est le frère et la soeur et puis après le père la mère ça laisse un peu l'imaginaire les gens en même temps les parents ne serviraient strictement à rire dans l'histoire ils seront trop peut-être c'est peut-être aussi la volonté de Maurice Cuvillier de mettre de centrer une famille sur un frère et une soeur c'était aussi sans doute sa volonté mais après l'évoquer évoquer la maman toujours la figure de maternelle qui compte et c'est important mais la figure du père elle n'existe pas le père n'existe pas on n'en parle jamais est-ce que ça reflète sa vie privée à lui ? non pas du tout parce que c'était quelqu'un qui a été très très entouré dans sa famille je vous dis c'était une famille modeste dormant il a reçu une éducation comme classique comme tout le monde comme tous les élèves oui comme tous les élèves comme tous les enfants de son âge non voilà par contre Maurice Cuvillier n'a jamais eu de descendant direct il a une arrière petite nièce mais lui n'avait pas n'a pas eu d'enfant si il a eu si vous avez si vous voulez si vous voulez si vous voulez c'est un écart par contre pas mal de personnes qui au fond c'est peut-être aussi ça de parents en fait des enfants aussi c'est les enfants qui les lisent qui se retrouvent on a un père et nous on n'a pas aussi c'est peut-être ça aussi qui est possible si vous parliez qu'un patron de l'homme éventuellement il va y avoir un repreneur oui mais je vois que vous êtes passionné de ce même mais je ne reprendrai pas parce que je ne sais pas bien décider je vous dis tout de suite l'idée de décrire un scénario qui pourrait être adapté à ce même c'est réalisable oui c'est dans mes capacités mais voilà après il faut trouver trouver un dessinateur et que tous ceux qui ont contribué à Sylvain et Sylvette soient d'accord sur le scénario oui c'est réalisable c'est dans les cordes mais dessiner je reconnais que je suis un très mauvais dessinateur est-ce que les derniers albums avaient autant succès que les années 50-60 parce que quand même c'est surprenant on découvre le problème que ça existait que ça existait pendant très longtemps dans les années 50 c'était à la mode oui c'était à la mode il y a toujours eu des gens qui ont lu Sylvain et Sylvette après c'est pas ça s'est perdu de vue ça s'est perdu de vue ça s'est perdu de vue il y a eu un basculement dans les années 80 dans Sylvain et Sylvette après il faut aussi s'adapter au public aux enfants ils en ont changé les enfants on s'est devenu des adultes et puis les enfants de 1950 c'est pas les enfants de 2000 donc il y a aussi tout ça qui est fait mais après les ventes de Sylvain et Sylvette ça a toujours fonctionné correctement d'où le fait que ça peut pas être le prix ? après c'était une volonté de Jean-Louis Pech de faire un dernier album il arrive au moment où il faut s'arrêter un moment où il faut s'arrêter mais voilà c'était son choix il a laissé le choix à plusieurs il a laissé le choix que plusieurs dessinateurs puissent un jour reprendre les aventures de Sylvain et Sylvette s'ils étaient intéressés et si quelqu'un est intéressé il doit quand même demander il y a des autorisations il y a quand même quelques autorisations à demander après je vous dis voilà quand vous reprenez une bande dessinée ou vous faites une bande dessinée il faut que tout le monde soit d'accord que tout le monde soit d'accord sur le scénario sur les mais qui ? qui dessine les éditeurs les éditeurs il faut trouver surtout une maison d'édition qui ? les droits les éditeurs oui alors les droits c'est assez compliqué je suis sincère avec vous et je pour être honnête je ne me suis pas posé posé la question normalement ça devrait être la famille de Jean-Louis Tachy mais en arrivant ça parce que j'ai plus de 60 ans après ça peut être peut-être les droits c'est peut-être aussi les maisons d'édition qui les ont donc il faut voir qui a les droits sur Sylvain et Sylvette et là je ne peux pas vous répondre je ne sais pas si c'est soit l'éditeur ou autre il est décédé oui il y a un an il faudrait changer les prénoms parce que Sylvain et Sylvette ça fait un peu désuet je ne suis pas tout à fait je ne suis pas d'accord avec vous parce que Sylvain et Sylvette ça pourrait remarcher puisque voilà les gens sont habitués à découvrir Sylvain et Sylvette il y a des gens qui les ont lus dans leur jeunesse il y a des jeunes enfants qui commencent à lire Sylvain et Sylvette après oui on peut prendre d'autres d'autres héros Astérix et Obélix voilà c'est c'est un indicateur Sylvain et Sylvette je ne pense pas que ce soit une affaire de changer les prénoms voilà après c'est c'est votre avis mais changer les prénoms non c'est pas à ce moment là refaire une nouvelle oui dans ces cas là autant commencer quelque chose de nouveau mais Sylvain et Sylvette voilà ça parle aux gens aujourd'hui ça parle aux gens ça parle aux gens qui connaissent la bande dessinée ça parle à des générations comme je vous le disais en introduction c'est teinté c'est teinté nature voilà voilà et c'est des thèmes qui sont restés l'environnement l'écologie jusque jusqu'au 2022 est-ce que vous avez d'autres questions je pense que là on a fait le tour complet de Sylvain et Sylvette je vous remercie de m'avoir écouté merci à vous bonjour Alexi Parlon bonjour parlons un peu de vous je m'appelle Alexi Parlon je suis responsable d'une médiathèque et comme vous avez pu le voir je suis un grand fan de bande dessinée parce que je trouve que le 9e art c'est un art qui permet de s'évader et qui laisse libre cours à l'imagination et surtout des fois au détail on peut le voir et je trouve que la bande dessinée c'est voilà un magnifique art qui mériterait d'être mis en avant plus souvent et votre passion pour Sylvain et Sylvette ça vient de votre plus jeune âge alors ma passion pour Sylvain et Sylvette elle est toute récente elle est née au moment du confinement on devait organiser une exposition dans la médiathèque où j'étais responsable à l'époque et malheureusement le confinement a fait qu'on n'a pas pu réaliser cette exposition et j'ai dû surveiller les planches de bande dessinée pendant le confinement et pendant ce confinement je me suis pris de passion pour la bande dessinée et plus particulièrement pour les aventures de Sylvain et Sylvette et après vous avez fait des recherches et après j'ai fait des recherches sur Sylvain et Sylvette j'ai essayé de comprendre la philosophie il y a Noël Coré qui est commissaire d'exposition qui m'a lui aussi initié à Sylvain et Sylvette parce qu'il lui aussi est passionné des aventures de Sylvain et Sylvette donc il m'a un peu contaminé aussi à Sylvain et Sylvette en tout cas bravo pour cette belle exposée merci et puis ça ça nous rappelle beaucoup de choses oui c'est comme je le disais c'est une oeuvre intergénérationnelle 82 ans d'existence qui parle à chaque génération d'une même famille et c'est ça qui est essentiel et c'est une oeuvre qui n'a pas pris une ride et ce sont des enfants qui sont restés jeunes jeunes malgré les 92 ans d'existence et c'est ça aussi le charme de Sylvain et Sylvette et on doit ça aussi aux dessinateurs aux illustrateurs qui après la mort de Maurice Cuvillier ont perpétué l'oeuvre de Sylvain et Sylvette vous êtes Alexis et Sylvette qui a eu un donc c'est un ami une gravure David Garcia qui m'a fait une petite planche dédicacée pour pour me faire plaisir et je suis très reconnaissant vis-à-vis de lui voilà c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent qui qui est professeur de dessin et qui aime partager sa passion avec ses élèves et ça c'est incontestable j'ai dit vous pourriez vous associer vous savez pourquoi vous savez pourquoi pourquoi pas c'est possible oui mais voilà après Sylvain et Sylvette oui c'est possible tout est possible on ne s'interdit rien de faire souffler peut-être 83 bougies et peut-être 100 bougies à Sylvain et Sylvette un jour souhaitons-le souhaitons-le un grand merci Alexis merci merci